Les grands feuilletons de France Culture Sous-titrage ST' 501 Le conte de Montecristo d'Alexandre Dumas Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès Réalisation Jean-Jacques Vierne Aujourd'hui, onzième épisode, Simbad le marin 5 juillet 1829, chez les Morels Oh, Maximilien ! Mon cher frère ! Te voici enfin ! Comme je suis heureuse que tu aies pu te libérer Mais que se passe-t-il, Julie ? Ta lettre... Notre père est perdu Perdu ? Le pharaon, son dernier espoir, a coulé avec tout son chargement il y a quelques mois Oh mon Dieu ! Enfin, n'avons-nous pas les moyens d'armer un nouveau navire ? Cocles, dites à mon frère où nous en sommes Toutes nos ressources se montent aujourd'hui à 14 000 francs Et nous devons faire face à une traite de 287 500 francs Nous n'avons même pas les moyens d'offrir un incontent acceptable D'où vient cette traite ? De la maison Thompson & French de Rome Qui nous a déjà accordé un délai de 3 mois Qui expire aujourd'hui à 11 heures Mais il est 10 heures Où est notre père ? Il s'est enfermé dans son bureau Que fait-il ? Il écrit, je crois Bien, j'y vais Mademoiselle, cet homme veut absolument vous parler Vous êtes Mademoiselle Julie Morel ? Oui, comme voulez-vous Lisez cette lettre Il y va du salut de votre père Adieu, Mademoiselle Oh mon Dieu Qu'est-ce encore ? Il faut lire Rendez-vous à l'instant même Aux allées de Meillan Entrez dans la maison numéro 15 Demandez à la concierge la clé du cinquième Entrez dans cette chambre Prenez sur le coin de la cheminée Une bourse en filet de soie rouge Et apportez cette bourse à votre père Il y a d'important qu'il l'ait avant 11 heures Vous avez promis de m'obéir aveuglément Je vous rappelle votre promesse Simbad le marin Postcriptum, il est important que vous remplissiez cette mission en personne et seule Si vous veniez accompagner ou qu'une autre personne que vous se présenta La concierge répondrait qu'elle ne sait pas ce que l'on veut dire Il faut y aller, Mademoiselle Y aller ? Oui Je vous accompagnerai Mais vous avez entendu Je dois être seule Je vous attendrai au coin de la rue du musée Je vous assure qu'il faut y aller Le messager ne vous a-t-il pas dit qu'il y allait du salut de votre père ? C'est vrai Venez, Emmanuel Mon père Que faites-vous ? Tu vois, mon fils, j'écris Tu es donc venu ? Oui Pourquoi ces pistolets devant vous ? Tu es un homme d'honneur, Maximilien Sache que dans une demi-heure, notre nom sera déshonoré Et le sang lave le déshonneur Oui, je vous comprends, mon père Et je vous donne raison Mais alors l'un de ces deux pistolets est pour moi ? Non Je te confie, Julie Savez-vous que vous me dites de vivre ? C'est ton devoir Bien, puisque telle est votre dernière volonté Je vivrai donc Je te remercie, Maximilien Tu sais qu'il n'y a pas de ma faute dans tout ce qui arrive Je sais Vous êtes le plus honnête homme que j'ai jamais connu C'est bien Je crois que tout est dit maintenant N'avez-vous pas quelques recommandations à me faire ? Si fait Une recommandation sacrée La maison Thompson & French Est la seule qui, par humanité Par égoïsme peut-être Mais ce n'est pas à moi de lire dans le cœur des hommes A eu pitié de moi Son mandataire Celui qui, dans cinq minutes, se présentera pour toucher une traite de 287 500 francs M'a offert trois mois de délai Que cette maison soit remboursée la première Que cet homme te soit sacré Je n'oublierai pas Maintenant, laisse-moi seul Tu trouveras mon testament dans le secrétaire de ma chambre à coucher Adieu Adieu, mon père Plus qu'une minute C'est l'heure Mon père Mon père, vous êtes sauvés Sauvés ? Que veux-tu dire, Julie ? Oui, sauvés Sauvés Voyez ? Prenez cette bourse Mais, mais je la reconnais, cette bourse Elle m'appartenait Vite, ouvrez-la Mais Ma traite Oui, et elle est acquittée Et enveloppée dans ce papier, regardez Un, un diamant ? Lisez Mais Dot de Julie Mon Dieu C'est un rêve Mais Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Alors, explique-toi, Julie Allons, où Où as-tu trouvé cette bourse ? Dans une maison des allées de Meillon Au numéro 15 Sur la cheminée d'une petite chambre du cinquième étage Mais, Julie, cette bourse n'est pas à toi Lisez cette lettre que j'ai reçue tout à l'heure Il y a trois mois, cet homme qui était venu M'avait dit qu'il l'enverrait Je n'y pensais plus Et c'est arrivé Julie Tu es allée seule dans cette maison ? Emmanuel m'accompagnait Il devait m'attendre au coin de la rue du musée Mais à mon retour, il n'y était plus Je suis mort M. Moré ! M. Moré ! C'est la voix d'Emmanuel Le pharaon ! Le pharaon ! Eh bien, quoi, le pharaon ? Êtes-vous devenu fou, Emmanuel ? Non, monsieur, non On signale le pharaon Comment ? Le pharaon entre dans le port C'est vrai C'est vrai, père Et vous qui disiez que le navire était perdu La vigile avait signalé Je l'ai vu, moi, de mes yeux Entrez dans le port Oh, mes amis, si cela était Mais il faudrait croire un miracle de Dieu C'est impossible Impossible Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Monsieur, j'ai vu le pharaon dans le port C'est le bateau fantôme Allons, mes enfants Allons voir Et que Dieu Aie pitié de nous Si c'est une fausse nouvelle Et que Dieu Non, 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 non Mais je vais pas faire Mêl, bien, non Mais je vais pas faire Mêl, bien Qu'annes pour Ré INSHE Alors, père, n'est-ce pas votre pharaon qui vient de se ranger à quai ? Si, et c'est bien le capitaine Gomar, son capitaine, qui lance des ordres. Oh, et voilà, maître Penelon, qui me fait signe. Mais comment est-ce possible ? Oh, Penelon ! Penelon, mon brave Penelon ! Salut, M. Morel ! Tout va bien ! Nous avons un plein chargement de cochenilles et d'indigos ! Sauvé ! Je suis sauvé ! Connaissez-vous cet homme à barbe noire qui nous regarde là-bas en souriant ? Non. Or, il a vu que nous le regardions à notre tour et il s'en va. Montons à bord et qu'on fête cet heureux coup du champ ! Sois heureux, noble cœur. Sois béni pour tout le bien que tu as fait et que tu feras encore. Et que ma reconnaissance reste dans l'ombre, comme ton bien fait. Je suis sauvé ! Jacopo ! Avance la chaloupe ! Avance la chaloupe ! Oui, monsieur. Et maintenant, adieu, bonté, humanité, reconnaissance. Adieu à tous les sentiments qui épanouissent le cœur. Je me suis substitué à la Providence pour récompenser les bons. Que le dieu vengeur me cède sa place pour punir les méchants. Neuf années ont passé. Au cours desquels, sans doute, Danglard, devenu banquier et baron, Fernand Mondego, devenu général et comte de Morcerf, et Villefort, procureur du roi, ont définitivement oublié le pauvre Dantès. Mais celui-ci, pendant ces neuf années, a parcouru le monde, puisant aux sources des connaissances les plus anciennes, les plus occultes aussi, et réussissant, grâce à son immense fortune, à placer sous sa dépendance les personnalités les plus puissantes, les plus influentes. À l'issue de ce long périple initiatique, nous voici donc devenu le mystérieux, l'inquiétant, le séduisant, comte de Montecristo. Mais sous Montecristo, il y a toujours Dantès, qui tisse autour de ses ennemis les raies d'un piège infernal. Nous voici le 17 janvier 1838, à Florence. Mon cher Albert, j'ai en main la preuve que j'avais raison contre vous. Contre moi, votre ami ? Eh oui. Peste, de quoi s'agit-il ? Point n'est besoin, me disiez-vous, à Paris, de s'y prendre aussitôt pour assister en bonne place au Carnaval de Rome. C'est exact, mon cher France, je l'ai dit. Et nous étions en septembre de l'année dernière. Eh bien, voici ce que me répond Maître Pastrini, chez qui je descends chaque année et à qui je vais communiquer notre adresse à Florence. Écoutez, écoutez, Albert. Ah, M. le baron Franz d'Epinay. M. le baron, l'affluence sera-t-elle cette année au Carnaval que je suis au plus grand regret de vous dire que je n'ai pu mettre à votre disposition et à celle de M. le vicomte de Morserf que deux chambres et un cabinet, le tout situé al secondo piano et moyennant la rétribution d'un louis par jour. Je demeure néanmoins M. le baron, votre très humble et très dévoué Pastrini. Ce n'est pas cher, il faut donner notre accord. Mais c'est fait, mon cher. Et vous ne serez pas déçu. L'hôtel de Londres est très bien situé. Place d'Espagne. Maître Pastrini est toujours au petit soin pour celui qu'il appelle le jeune baron français. Moi. Et ses servantes sont belles, belles comme des madonnes de Botticelle. Ah, que de perspective cette visante. Mais si vous le voulez bien, dévorons le moi qui nous en sépare. Rien ne changeait votre programme. Vous êtes vraiment repu des jardins de Fiesole. Tout à fait. Je pars pour Naples. Et vous, toujours décidez à vous mettre sur les traces de l'empereur défunt ? Oui. J'embarque après-demain à Livourne et je mets le cap sur l'île d'Elbe. Alors donnons-nous rendez-vous à Rome, chez Maître Pastrini. Mais avant le 22 février, Albert. Sinon, vous rateriez les prémices du carnaval. Entendu. Avant le 22. Le 22. 19 janvier 1838. L'île d'Elbe vous a déçu, M. le Baron ? J'en ai eu vite fait le tour. Et les perderies rouges qui pullulaient m'avaient-on dit ont dû être avertis de ma venue. Je n'en ai vu aucune. Si votre excellence voulait, elle ferait une belle chasse. Où cela ? Voyez-vous cette île ? Oui. C'est l'île de Montecristo. Je n'ai pas de permission pour chasser sur cette île. Votre excellence n'en a pas besoin. L'île est déserte. Ah ! Une île déserte au milieu de la Méditerranée ? Mais par Dieu ! Voilà qui est étrange. Chose naturelle. C'est un banc de rochers. Dans toute son étendue, il n'y a peut-être pas un arpent de terre labourable. À qui appartient-elle ? À la Toscane. Quel gibier y trouverais-je ? Des milliers de chèvres sauvages. Oh ! Vous me tentez, Gaétano. Cap sur Montecristo. Je dois cependant vous prévenir, excellence, que l'île est en contumace. Ce qui veut dire ? Comme Montecristo est inhabité et sert parfois de relâche à des contrebandiers et des pirates qui viennent de Corse, de Sardaigne ou d'Afrique. Si un signe quelconque dénonce notre séjour dans l'île, nous serons forcés à notre retour à Livourne de faire une quarantaine de six jours. Oh, diable ! Six jours, c'est un peu long. Mais qui dira que son excellence a été à Montecristo ? Ce n'est pas moi. Ni moi. Plus on approche et plus cette île me paraît fantastique dans le soleil couchant. Votre excellence dit vrai. Oh, vous avez vu ? Mais regardez ! Regardez cette grande lueur sur la côte ! Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Silence. C'est un feu. Mais vous disiez l'île inhabitée ? Sauf occasionnellement par des contrebandiers. Ou des pirates. Vous craignez que ce feu ne nous annonce une mauvaise compagnie ? Il faut s'en assurer. Comment ? On y accoste-t-on. Restez à bord, excellence. Je vais aller me rendre compte sur place. Mais comment ferez-vous ? À la nage. Mais il vaut mieux que j'y aille seul. Supposez, Gaétano, que vous tombiez sur une bande de pirates. Je ne cours aucun danger. Ce ne sont pas des pirates. Attendez-moi tranquillement. Que faites-vous, excellence ? Je vais tout de même accompagner Gaétano. Non, excellence. Restez à bord. Gaétano vous l'a dit. Il ne risque rien. Ce sont des contrebandiers. Et nous sommes en pays de connaissances. Comment pouvez-vous en être sûr ? Il y a des hommes dans l'île, n'est-ce pas ? Certes. Cette odeur de feu de bois et ce fumet d'agneau rôti qui viennent jusqu'à nous en sont la preuve. Avez-vous vu une barque quelconque ou une tartane à accoster au rivage ? Non. Si votre excellence avait, comme nous, l'habitude de naviguer dans les parages de cette île, elle aurait vu pointer derrière les hauts rochers d'une crique les trois morts d'un navire que nous connaissons bien. Et... Et qu'est-ce que ce bâtiment ? Pour faire le tour du monde, j'en souhaite un pareil à votre excellence. Mais de quelle force est-il donc ? Sans tonneau, à peu près. Un bâtiment qui peut tenir la mer par tous les temps. Et... Et où a-t-il été construit ? Je le crois génois. Mais comment un chef de contrebandier osse-t-il faire construire un navire destiné à son commerce dans le port de Gênes ? Je n'ai pas dit que son propriétaire était un contrebandier. Mais alors, mais qui est-il ? Un riche seigneur qui voyage pour son plaisir et qui se montre toujours bienveillant à l'égard des contrebandiers. Comme s'il avait envers eux une dette de reconnaissance. Et comment s'appelle-t-il ? Il se fait appeler Sinbad le marin. Mais je doute que ce soit son véritable nom. Où habite ce seigneur ? Sur la mer. De quel pays est-il ? Je ne sais pas. Mais l'avez-vous vu ? Quelquefois, mais... Quel homme est-ce ? Je suppose que votre excellence pourra en juger par elle-même si Gaétano nous revient avec de bonnes nouvelles. Expliquez-vous, voyons. Si, comme je le prévois, Sinbad le marin nous accorde l'hospitalité sur l'île de Monte Cristo, Gaétano prétend qu'il y vit dans un palais fabuleux. Oh, bah décidément. Je vis un conte d'Emilée une nuit. Ah, tennez. Ça n'a pas été très long. Voici Gaétano qui revient. Gaétano. Eh bien ? Le seigneur des lieux à qui il en a dit que vous étiez. Un jeune homme français vous invite à souper avec lui. Oh ! Ah, ce seigneur me paraît être un homme fort civilisé et je ne vois pas pourquoi je refuserai son invitation. Toutefois, il met à votre présentation chez lui une singulière condition. Ah ah. Et à quelle ? C'est de vous laisser bander les yeux et de noter votre bandeau que lorsqu'il vous y invitera lui-même. Ah ! Il y aurait donc quelque chose qu'il me serait interdit de voir chez lui. Écoutez, je ne sais si ce qu'on dit est vrai mais il paraît que Sinbad le marin habite un souterrain auprès duquel le palais Pictou est bien plus chaud. Oh ! Quel rêve ! En ceci me décide Gaétano. J'irai guiner avec cet étrange personnage. Vous êtes le bienvenu chez moi, monsieur. Vous pouvez ôter votre bandeau. Je n'ai jamais rien vu d'aussi prodigieux. Un enchantement. Pour un peu, je me croirais en quelques palais d'Arabie. Monsieur, vous êtes ici chez vous et ceci n'est que le pied-à-terre du grand voyageur que je suis. On m'avait dit mais rien ne pouvait me laisser supposer l'existence de cette somptueuse demeure sur l'île de Monte-Cristo. Et vous-même, monsieur, vous-même, votre sourire et votre pâleur. si j'osais vous exprimer le fond de ma pensée, vous diriez sans doute que vous avez l'impression de voir un homme sorti de son tombeau depuis peu. Oui, monsieur. Eh bien, vous auriez dit vrai. Ou presque. mais avant toute chose, mille fois pardon des précautions que l'on a exigées de vous pour vous introduire chez moi, je vais tâcher de vous faire oublier ce petit désagrément en vous offrant ce que vous n'espériez certes pas trouver ici, un souper passable et d'assez bon lit. Ali, Bien. Mon cher monsieur, nous pouvons passer dans la salle à manger. Ah, ne vous étonnez pas du silence de mon serviteur nubien. Le beille de Tunis lui a fait couper la langue parce qu'il rôdait plus près de son sérail qu'il n'était convenable de le faire à un gaillard de sa couleur. C'était Le conte de Montecristo d'Alexandre Dumas Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel Les grands feuilletons de France Culture Sous-titrage Société Radio Le conte de Montecristo d'Alexandre Dumas Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès Réalisation Jean-Jacques Vierne Aujourd'hui douzième épisode Simbad le marin Monsieur Vous avez dû beaucoup souffrir A quoi voyez-vous cela ? A tout A votre voix A votre regard A votre pâleur Et A la vie même que vous menez Moi Mais Je mène la vie la plus heureuse que je connaisse Une véritable vie de Pacha D'ailleurs Voyez mon accoutrement oriental Je suis le roi de la création Ah jeune homme Si vous aviez goûté de ma vie Vous n'en voudriez plus d'autres et vous ne rentreriez plus jamais dans le monde à moins que vous n'eussiez quelques grands projets à y accomplir Une vengeance par exemple Et pourquoi une vengeance ? Parce que vous avez tout l'air d'un homme qui persécuté par la société un compte terrible à régler avec elle Vous n'y êtes pas Tel que vous me voyez Je suis une espèce de philanthrope Et peut-être irai-je un jour à Paris pour faire le bien Comptez-vous faire bientôt ce voyage ? Je ne sais pas encore Je voudrais y être à l'époque où vous y viendrez Je tâcherai de vous rendre l'hospitalité que vous me donnez si largement à Monte Cristo J'accepterai votre offre avec un grand plaisir mais malheureusement si j'y vais ce sera peut-être incognito Bien Et maintenant pour que votre nuit ressemble au rêve que vous me dites vivre chez moi je vous invite avant de vous coucher à goûter ceci On dirait une sorte de confiture verte Ce n'est ni plus ni moins que l'ambroisie qu'Ebée servait à la table de Jupiter Buvez Buvez Aaaaaah Sous-titrage ST' 501 Le lendemain matin Mais, où suis-je ? Mais, comment se fait-il que je sois ici ? Sur la grève ? Votre Excellence dormait encore lorsqu'un nègre muet, il y a une heure environ. Vous portant dans ses bras comme un enfant, vous a amené à notre campement. Oh mon Dieu ! De quel monde étrange et merveilleux je reviens ! Simbad le marin, existe-t-il vraiment ? Il nous a chargé de tous ses compliments pour Votre Excellence, et nous a dit de lui exprimer le regret qu'il a de ne pouvoir prendre congé d'elle. Il espère que vous l'excuserez quand vous serez qu'une affaire pressante l'appelle à Malaga. Ah, mon cher Gaëtanot, tout était donc vrai. Il existe un homme qui m'a reçu dans cette île, qui m'y a donné une hospitalité royale, et qui est parti pendant mon sommeil. Il existe si bien que voilà son yacht, qui s'éloigne tout voile dehors. Si vous voulez prendre cette lorgnette, vous le reconnaîtrez selon toute probabilité au milieu de son équipage. Oh, mais c'est vrai ! Tenez, entendez-vous ? Le voilà qui vous dit adieu. 21 février 1838, à Rome, chez maître Pastrini. Et tandis que je regardais disparaître à l'horizon le yacht de ce mystérieux inconnu, j'en étais à me demander si je n'étais pas encore sous l'Empire enivrant du hachiche. Ah, mais je rêvais ! Gaëtanot, près de moi, m'assurait du contraire. Et vous ne savez rien de plus sur ce Simbad le marin ? Rien, rien. Si ce n'est que vous serez vous-même fasciné, mon cher Albert, par ce prince sorti tout droit d'un conte des mille et une nuits. Car je dois ajouter ceci, j'aurai certainement l'occasion de vous le présenter à Paris. Vous me faites brûler d'impatience. Et pour vous, comment cela s'est-il passé ? J'ai vu Naples et je veux vivre plus que jamais. Je dois dire que maître Pastrini, depuis deux jours, me confirme dans cette volonté. Votre nom fut pour moi le sésame de l'hôtel de Londres. Voici justement notre hôte. Monsieur le baron a-t-il fait bon voyage ? Excellent, excellent, maître Pastrini. Comme vous le savez, je n'ai plus vous réservé que deux petites sombres et un cabinet. Mais elles donnent sur la rue. Et le reste de l'étage ? Qu'en avez-vous donc fait ? Je l'ai lu à un personnage fort riche que l'on dit sicilien ou maltaise. Personne, monsieur Auguste, à laquelle de ces donations appartient ces voyageurs ? Bien, bon, tant pis. Il nous faudrait tout de suite un souper quelconque et surtout une calèche pour demain et les jours suivants. Pour ce qui est du souper, vous allez être servis à l'instant même. Quant à la calèche... Comment quant à la calèche ? Mais un instant, maître Pastrini. Ne plaisantons pas. Il nous faut une calèche. Monsieur, on fera tout ce qu'on pourra pour vous en avoir une. Voilà tout ce que ça peut vous dire. Au moins, nous pourrons avoir une fenêtre donnant sur la rue du cours. Sur la rue du cours ? Ben oui. Bien oui, mais impossible. Il a resté une au cinquième étage du Palais d'Oria. Elle a été louée à un prince russe pour vingt sequins par jour. Oh, maître Pastrini ! Mon cher Albert, savez-vous ce qu'il y a de mieux à faire ? C'est de nous en aller passer le carnaval à Venise. Au moins là, si nous ne trouvons pas de voiture, nous trouverons des gondoles. Ma foi, non. J'ai décidé que je verrai le carnaval à Rome et je l'y verrai. Fus sur des échasses. Excellente idée pour éteindre les lanternes. Bien, pour l'heure, soupons. Et attendons demain. Signori, c'est votre affaire. Un calais et des cévaux. Ah, très bien, maître Pastrini. Jamais nous n'avions douté de votre obligeance. Seulement, il vous en coûtera six piastres par jour. Oh ! Et cet équipage ne sera à votre disposition que jusqu'à samedi soir. À partir des dimanches, plus un seul calais ne sera disponible dans Rome. Eh bien, soit. Il se peut que la Providence nous aide. Et puis, je me permets de faire une remarque à vos excellences. Nous vous écoutons. Vous voulez la calaisse pour midi ? Parfaitement. Et vous avez découvert l'intention de visiter le Colisée ? Oui, 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 en effet. Votre intention était aussi de sortir par la porte del Popolo, de faire les tours des murs et de rentrer par la porte de San Giovanni. C'est tout à fait exact. Eh bien, cet itinéraire est impossible. Impossible ? Enfin, ou du moins, fort dangereux. Mais pourquoi dangereux ? À cause du fameux Luigi Vampa. Qu'est-ce donc le fameux Luigi Vampa ? Comment ? Vous ne le connaissez pas ? Je n'ai pas cet honneur. Vous n'avez jamais entendu prononcer son nom ? Jamais. Eh bien, c'est un bandit auprès duquel les Deseraris et les Gasparones sont des espèces d'enfants des cœurs. Un bandit comme nous n'avons pas vu depuis le fameux Mastrilla. Et quel rapport a ce bandit avec notre intention de sortir par la porte del Popolo et de rentrer par la porte de San Giovanni ? Il y a que vous pourriez bien sortir par l'autre, mais j'ai doute que vous rentriez par l'autre. Pourquoi cela ? Pourquoi ? Parce que la nuit est venue, on est plus en sur terre à 50 pas de porte. Non, croyez-moi, Tire, prenez notre itinéraire. Il n'en est pas question. Savez-vous, Maître Pastrini, que vous venez d'éveiller singulièrement ma curiosité et que je brûle de rencontrer votre fameux Vampa ? Qu'en pensez-vous, mon cher Franz ? Je vis en Italie. Vous y êtes-en, en quelque sorte, mon invité. Je ferai ce que vous voudrez, mais vous ne m'empêcherez pas de penser que notre hôte est de bons conseils. Ah ! Père Barco ! Voilà ce qui s'est fait parler. Bon, remplissez nos verres, Maître Pastrini. Votre lacrime à Christy a grément trajet en suissure, ce que vous allez nous dire maintenant. Que voulez-vous que je vous dise ? Tout ce que vous savez sur ce terrible bandit. Et j'ai connu ce Luigi, tout enfant. Il avait un caractère étrange. C'était un simple petit patre attacé à la femme du comte de Saint-Félice, situé entre Palestine et l'acte de Gabri. Très tôt, il suit lire et écrire. Très tôt également, il fut amoureux. Parions qu'il se fit bandit par amour. C'est un peu vrai, Excellente. Elle s'appelait Teresa. Elle avait sept ans, il en avait huit. Elle conduisait ses brebis dans les montagnes, pas bien loin des troupeaux que gardait Luigi. Ils finirent par se rencontrer, ils parlaient, riaient, ou ensemble en se promettant de se retrouver le lendemain. Ils se voient d'une éternelle amitié. Et, continuant à grandir, à passer toutes leurs journées ensemble et se livrant sans combat aux instincts de leur nature primitive, l'amitié devint l'amour. Mais c'est une églogue que vous nous comptez là, Maître Pastrine. Attendez la suite, Excellente. Oui, cela devint de l'amour. Ils avaient alors dix-sept ans et seize, mais jamais il ne s'était dit qu'il s'aimait. Un jour, un rédoutable bandit nommé Cucumento, traqué par les carabinieri, n'est de son salut qu'à la discrétion de Luigi, qu'il avait caché dans une grotte où Sarboni n'y aurait pas qu'il. Il y a toujours une sorte de complicité mystérieuse entre les berzés accoutumés à la solitude des sommets et les brigands des grandes semaines. Aussi, Luigi creusait s'être fait un ami de ce Cucumento. Et il s'était trompé. Attendez, attendez. Et c'est à vous dire que, pour récompenser Luigi, Cucumento lui avait tendu une bourse pleine de pièces d'or de Robert Calqueris fermier des palestrines. Bourse que Luigi avait réfugié avec fierté, mais qui avait fait briller dans vie les yeux de Teresa. Pastourelle, mais néanmoins femme. Cet éclat dans les yeux de Teresa n'avait pas échappé à Cucumento. Il y a Luigi. Lorsqu'ils furent seuls. Luigi a Teresa. Que veux-tu qui te ferait plaisir ? Sans hésiter. La jeune fille répondit. La robe satoyante et les bisous que portait Carmela, la fille du comte de Saint-Felic, au cours du dernier bal masqué que son père a offert au Villazois. Tu les auras dit gravement, Luigi. Et comment s'y est-il pris ? Le soir même, le château de Saint-Felic s'est brûlé. Et Carmela fut sauvée de flammes par un jeune paysan qu'elle n'a pas le temps de reconnaître et qui disparut avant que les comtes aient pu les récompenser. Disparure aussi la robe d'Appala de Carmela et tous ses bisous, si bien que le lendemain, un voyageur, passant par les chemins perdus entre Palestrine et le lac de Gabri, il puisse croire revenu au temps de Florian en apercevant tout à coup un berger gardant ses brébis vêtus d'une robe de Casimir et couverte de bisous. Et aucun voyageur n'éprouve à l'envie d'aller compter Fleurette à cette bergère de contes de fées ? Aucun ! Bah ! Cucumetto, lui, essaya d'enlever la belle, un jour qu'il la croyait seule. Ah, elle ne l'était donc pas ? Non ! Cassé derrière un rocet, Luigi Vampa et Paula son fusil visa sans nervosité et plaça sa balle entre les deux yeux du bandit. Bigre, quel sang-froid ! Luigi comprit ces jours-là que s'il voulait conserver Teresa pour lui seul, il ne lui était plus possible de rester un simple berger. Alors, il zeta le cadavre de Cucumetto sur son épaule, prit Teresa par la main et s'enfonça dans les hauts sentiers ravinés de la montagne jusqu'au repère où s'est cassée la bande de Cucumetto. Il zeta, au pied des brigands, rassemblait la dépouille de leur chef et dit « J'ai tué Cucumetto ! J'ai mis le feu au sâteau de San Felice pour donner une robe à ma fiancée et je veux être votre chef. » Arriva-t-il ? « Une heure après, Luigi Vampa était le capitaine de la bande et il devait ce qu'il est aujourd'hui. » Justement, c'est bien cela qui m'étonne le plus. À vous croire, Maître Pastrini, tout le monde connaît l'existence de Luigi Vampa et sa réputation. Oui, oui. On le sait aux portes de Rome et, chose incroyable, il demeure insaisissable. Comment expliquez-vous cela ? On ne l'explique pas, Monsieur Lévi-Compte. On les constate. Et on l'admet. Il faut donc que ce Vampa bénéficie de certaines protections. Je ne crois pas, non. Bien que... Bien que ? S'il fallait en croire la rumeur publique... Voyons, admirable Pastrini, que dit-elle à cette rumeur publique ? Et que Luigi Vampa se serait fait un ami d'un seigneur riche, puissant et... mystérieux. Et cela, pour des raisons que... personne ne connaît bien. Et comment s'appelle ce personnage ? Sans vrai nom, la rumeur publique l'ignore. On dit qu'il se fait appeler... «Simbad Lémara ». Eccellenze, voici votre caresse. Eh bien, Albert, êtes-vous toujours disposé à aller au Colisée par les boulevards extérieurs ? Parfaitement, puisque la route est plus pittoresque. Alors, dans ce cas, installons-nous. Et en route pour le Colisée. Par la porte d'Alpopolo, excellente, ou par les rues ? Mais par les rues, Morbleu ! Par les rues ! Mon cher France, en vérité, je vous croyais plus brave que ça. Arrivez-les, petits signores ! Au revoir ! Cigare ? Ah, volontiers. Au vrai, que pensez-vous du citoyen Luigi Vampa ? Je dis que c'est un mythe et qu'il n'a jamais existé. Ah, je ne suis pas de votre avis. Si vous ne seriez pas surpris que Vampa exerça en ce moment sa profession aux portes d'Europe. Pas du tout. Et j'ajoute que je connais sa manière de procéder avec les voyageurs. Vous finirez par me persuader que vous avez quelque accointance avec ce chef de bande. Pas encore. Mais en n'écoutant pas les conseils de Maître Pastrini, il est possible que l'occasion nous soit donnée. Allons, mon cher France, si cela devait nous arriver, dites-moi, puisque vous me semblez si bien renseigné, comment il se conduirait avec nous ? Il nous donnerait un délai de 8 heures, de 12 heures ou d'un jour pour payer notre grand-cent. Ce temps écoulé, il nous accorderait une heure de grâce. À la 60e minute de cette heure, si nous n'avions pas d'argent, il nous ferait sauter la cervelle d'un coup de pistolet où il nous planterait son poignard dans le cœur. Et tout serait dit. À la jouissante perspective. Me soutiendrez-vous aussi que Simbad le marin est un mythe ? À moi, moi qui ai soupé avec lui, qui lui ai parlé. Vous savez bien que je prends pour parole d'évangile tout ce que vous me dites, vous. Mais reconnaissez, mon cher baron, que lorsque vous vous êtes retrouvé près du patron de la Tartane sur les rochers de Montecristo, après avoir avalé du hachiche, vous vous êtes demandé si vous ne sortiez pas d'un rêve. C'est exact. C'est exact. Mais que de coïncidences étranges ont jalonné les journées que je viens de vivre. Expliquez-vous. Je veux parler de ces excellentes relations qui existent entre Gaétano et ses matelots d'une part et les contrebandiers de l'île de Montecristo d'autre part. Et aussi de l'extrême bienveillance avec laquelle ces contrebandiers sont traités par Simbad le marin. Et s'il faut en croire, pas se traîner, je le crois, cette sorte de protection dont bénéficierait Vampa et sa bande de la part du même Simbad. Tout ceci ne vous donne pas à réfléchir ? Oh, regardez ! Voici le spectre sombre et gigantesque du Colisée. Que chez ! Arrêtez-nous devant la Mésassoudance. Nous ferons le reste du chemin à pied. Ah, vicomte, vous êtes une heureuse nature. Un peu plus haut, nous trouverons des guides qui nous expliqueront sur le site en détail. Sous-titrage Société Radio-Canada Albert, ne m'en veuillez pas, mais j'ai déjà fait dix fois cette promenade et voici déjà plusieurs heures que nous marchons. Je n'en peux plus. Et il nous reste encore à visiter la fosse aux lions, la loge des gladiateurs et le podium des Césars. C'est ça. Alors, je vous abandonne à vos guides. Je vais vous attendre au pied de cette colonne en regardant le soleil se coucher. Oh, à ce propos, n'oubliez pas que nous sommes en février et qu'il se couche tout le soleil. Le jour baisse déjà. Ne vous laissez pas survendre par la nuit. Ni par vampa. qu'est-ce que c'est ? Tiens, un homme. On dirait qu'il attend. Qui ? Ou quoi ? Tant pis. Tant pis si je suis indiscret, mais il est un peu tard pour lui révéler ma présence. Alors, autant regarder et écouter. Voici celui qu'on attend. Excusez-moi, Excellence, je vous ai fait attendre. Non, c'est moi qui étais en avance. Oh, cette voix. M'apportez-vous les renseignements que je vous ai demandé ? Oui, je reviens du château Saint-Ange. Je vous écoute. Simbad le marin. C'était Le Comte de Montecristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dubrié et Serge Martel. Aujourd'hui, douzième épisode, Simbad le marin. Avec Edmond Dantès, alias Simbad le marin, Pierre Santini. Franz Dépinay, Jean-Pierre Leroux. Albert de Morserf, Richard Leduc. Vampa, Maurice Sarfati. Maître Pastrini, Albert Medina. Gaétano, Didier Conti. L'annonceur, Bernard Lavalette. Brouilletage, Louis Amier. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Les Grands Feuilletons de France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Le Comte de Montecristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation, Pierre Dubriguet et Serge Martel. Avec Pierre Santini, dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 13e épisode, le carnaval de Rome. Après avoir passé une nuit sous le charme des paradis artificiels, Franz retrouve à Rome son ami Albert. Au cours d'une visite qu'ils font du Colisée, dans les parages duquel le fameux bandit Luigi Vampa impose, paraît-il, sa loi, Franz est le témoin involontaire d'un mystérieux rendez-vous entre deux hommes. Et, à sa grande stupéfaction, il reconnaît la voix de l'un d'eux, c'est celle de Simbad le marin. Nous sommes le 22 février 1838. J'ai eu toutes les peines du monde à parler à Beppo. Et qu'avez-vous appris ? Il y aura deux exécutions mardi à deux heures, comme c'est l'habitude à Rome lors des ouvertures de grandes fêtes. Un condamné sera Mazzolato. C'est un misérable qui a tué un prêtre qu'il avait élevé et qui ne mérite aucun intérêt. L'autre sera Decapitato. Et celui-là, c'est... C'est le pauvre Pepino. Et que voulez-vous, mon cher ? Vous inspirez une si grande terreur, non seulement au gouvernement pontifical, mais encore au royaume voisin, qu'on veut absolument faire un exemple. Mais Pepino ne fait même pas partie de ma bande. C'est un pauvre berger qui n'a commis d'autres crimes que de nous fournir des vivres. Ce qui le constitue parfaitement, votre complice. Je suis disposé à tout pour empêcher l'exécution du pauvre diable. Dans la Madone, je me regarderai comme un lâche si je ne faisais pas quelque chose pour ce brave garçon. Et que ferez-vous ? Je placerai une vingtaine d'hommes autour de l'échafaud et au moment où on l'amènera, au signal que je donnerai, nous nous annoncerons le poignard au poing sur l'escorte et nous l'enlèverons. Cela me paraît fort chanceux. Je crois décidément que mon projet vaut mieux que le vôtre. Et quel est ce projet, Excellence ? Je donnerai 10 000 piastres à quelqu'un que je sais et qui obtiendra que l'exécution soit remise à l'année prochaine. Puis, dans le courant de l'année, je donnerai 1 000 autres piastres à un autre quelqu'un que je sais encore et ferai évader votre pépino de prison. Vous êtes sûr de réussir ? J'en ferai plus à moi seul avec mon or que vous et tous vos gens avec leurs poignards, leurs pistolets et leurs tromblons. Laissez-moi l'en faire. Si vous échouez, nous nous tiendrons toujours prêts. Si c'est votre plaisir. Mais soyez certain que j'aurai sa grâce. Et comment le serons-nous ? J'ai loué les trois dernières fenêtres du café Rospoli. Si j'obtiens le sursis, les deux fenêtres du coin seront tendues en dama jaune, mais celle du milieu sera tendue en dama blanc avec une croix rouge. Bien. et excellence. Excellence, si vous sauvez pépino, ce sera plus que du dévouement. À l'avenir, ce sera de l'obéissance. Fais attention à ce que tu dis là. Je te le rappellerai peut-être un jour, car peut-être un jour, moi aussi, j'aurai besoin de toi. Qu'est-ce que c'est ? Des voyageurs qui visitent le Colisée au flambeau. C'est pas rond-là. Il est inutile qu'ils nous trouvent ensemble. À bientôt. Adieu, excellence. Je compte sur vous. Comptez sur moi. France ! Mais où êtes-vous ? Que faites-vous ? Par ici. Albert ! Albert, par ici. Seriez-vous devenu sourd, mon cher ? Pas loin du monde. Alors, à quoi étiez-vous occupé ? Je vous raconterai cela en chemin. Étiez-vous sous le charme d'une jolie Romaine ? Hélas, non. Dommage pour vous. Quant à moi, cette promenade au flambeau m'a ravi. Plus le temps passe et plus je trouve Rome à mon entière convenance. Tiens, à ce propos, n'oubliez pas que nous avons des invitations au théâtre pour demain soir. On y donne l'un des meilleurs opéras de Donizetti, Parisine, chanté par Coselli, Moriani et Specky. Une vraie soirée de galère. J'en conviens. Mais, Albert, pourquoi avez-vous dit à ce propos ? Parce que ce serait bien le diable si je ne découvrais pas au premier rang d'une loge la brûlante italienne dont j'aimerais évoquer le souvenir à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Le lendemain Sous-titrage ST' 501 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 Surtout en France Sous-titrage ST' 501 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 la réputation et pour lequel la fortune n'a pas fait d'erreur. Mais n'a-t-elle pas encore un bâton de maréchal à vous offrir ? Oh, j'ai quitté le service, monsieur. La révolution de juillet était assez glorieuse pour se permettre d'être ingrate. Elle le fut pour tout service qui ne datait pas de la période impériale. J'ai quitté l'épée, je me suis jeté dans la politique, je me voue à l'industrie, j'étudie les arts utiles. Ah, monsieur, voilà qui est vraiment beau. Je dirais même plus, voilà qui est sublime. Hélas, nous ne faisons pas ainsi en Italie. Nous croissons selon notre race et notre espèce et nous gardons même feuillage toute notre vie. Pour un homme de votre mérite, l'Italie n'est pas une patrie. Et la France ne sera peut-être pas ingrate pour tout le monde. Oui, elle traite mal ses enfants, mais d'habitude, elle accueille grandement les étrangers. Ah, mon père, les satisfactions du comte sont en dehors de ce monde. Il n'aspire point aux honneurs et en prend seulement ce qui peut tenir sur un passeport. Monsieur a été le maître de son avenir et il a choisi le chemin des fleurs. Justement, monsieur. Si je n'eusse craint de fatiguer monsieur le comte, je l'eusse emmené à la chambre. Je vous serai fort reconnaissant si vous voulez bien me renouveler cette offre une autre fois. Mais aujourd'hui, l'on m'a flatté de l'espoir d'être présenté à madame la comtesse et j'attendrai. Ah, voici ma mère. Mon Dieu, madame, qu'avez-vous donc ? Souffrez-vous, ma mère ? Non, mais j'ai éprouvé quelques émotions en voyant celui sans l'intervention duquel nous serions en ce moment dans les larmes et dans le deuil. Monsieur, je vous dois la vie de mon fils et pour ce bien fait, je vous bénis. Madame, sauver un homme, épargner un tourment à un père, ménager la sensibilité d'une femme, c'est faire acte d'humanité. Il est bien heureux pour mon fils de vous avoir pour ami et je remercie Dieu qui a fait les choses ainsi. Madame, la séance à la chambre ouvre à deux heures et je dois prendre la parole. Allez, monsieur. Je tâcherai de faire oublier votre absence à notre hôte. Monsieur le comte nous fera-t-il l'honneur de passer le reste de la journée avec nous ? Merci, madame. Mais je suis descendu ce matin à votre porte de ma voiture de voyage. J'ignore encore comment je suis installé à Paris. Alors, je ne vous retiens pas car je ne veux pas que ma reconnaissance devienne ou une indiscrétion ou une opportunité. Mon cher comte, si vous le voulez bien, je vais essayer de vous rendre votre gracieuse politesse de Rome et mettre mon coupé à votre disposition. Merci mille fois de votre obligeance, vicomte. Mais je présume que monsieur Bertoutch aura convenablement employé les heures que je viens de lui laisser et que je trouverai à la porte une voiture toute attelée. Permettez-moi de prendre congé, madame. Je ne vous laisse partir que parce que je suis certaine que vous reviendrez, comte. Souffrez-vous, ma mère. Je vous trouve encore très pâle. D'une pâleur qui vous siète à merveille. Ce n'est rien, je vous assure. Mais dites-moi, Albert, qu'est-ce donc que ce nom de Montecristo ? C'est, je crois, un titre et voilà tout. Le comte a acheté Nile dans l'archipel Toscans et à ce qu'il dit lui-même, il a fondé une commanderie. Ses manières sont excellentes. Croyez-vous qu'il soit ce qu'il paraît être ? Je le crois maltais. Non, je ne vous interroge pas sur son origine, mais sur sa personne. Je le regarderai volontiers comme un de ces hommes que le malheur a marqué d'un saut fatal. Vous dites ? Mais n'importe, c'est un homme remarquable et qui aura les plus grands succès dans les salons de Paris. Quel âge peut-il avoir ? 35 ou 36 ans. Si jeune ? C'est impossible. C'est la vérité, cependant. Comment pouvez-vous en être sûr ? Trois ou quatre fois, il m'a dit, et certes sans préméditation, à telle époque, j'avais cinq ans, à telle autre, j'avais dix ans. J'ai rapproché les dates et je ne l'ai jamais trouvé en défaut. Et cet homme s'est pris d'amitié pour vous ? Je le crois, madame. Et vous ? Vous l'aimez aussi ? Il me plaît. Quoi qu'en dise Franz Depinet, qui voulait le faire passer à mes yeux pour un homme revenant de l'autre monde. Soyez prudent, Albert. Oh, madame, le comte ne joue pas. Il ne boit que de l'eau dorée par une goutte de vin d'Espagne. Il s'est annoncé si riche qu'il ne pourrait m'emprunter d'argent sans se faire rire au nez. Que voulez-vous que je craigne de sa part ? Vous avez raison. Et mes terreurs sont folles. Albert, laissez-moi maintenant, voulez-vous ? Ce diable d'homme. Je lui ai bien prédit qu'il ferait sensation dans le monde. Je mesure son effet sur ma mère. La comtesse l'a remarqué. Donc il faut qu'il soit bien remarquable. Merci, monsieur Bertuccio. Alors, et le notaire ? Il est dans le petit salon, excellence. Les cartes de visite sont faites. La première a été portée à l'instant, selon vos ordres, chez monsieur le baron d'Anglard. Bien. À présent, montrez-moi le chemin. Oh, voilà de pauvres marbres dans cette anti-chambre. J'espère bien qu'on m'enlèvera tout cela. Ah, monsieur est le notaire chargé de vendre la maison de campagne que je vous achetez ? Oui, monsieur le comte. Voici l'acte de vendre. Bien. Et où est cette maison que j'achète ? Comment, monsieur le comte, ne sait pas où est la maison qu'il achète ? Eh, ma foi, non. J'arrive de Cadiz ce matin, je ne suis jamais venu à Paris, c'est même la première fois que je mets le pied en France. La maison est située à Hauteuil. Ah ! Qui est-il, monsieur Bertuccio ? Rien, excellence. À deux pas d'ici, un peu après Passy, au milieu du bois de Boulogne. Si près que cela. Comment diable m'avez-vous été choisir une maison à la porte de Paris, monsieur Bertuccio ? Moi, mais ce n'est pas moi, monsieur le comte, que monsieur le comte veuille bien se rappeler. Ah oui, c'est juste, oui. Oui, j'ai lu cette annonce dans un journal et je me suis laissé séduire, par ce titre menteur, maison de campagne. Il est encore temps, et si votre excellence veut bien me laisser chercher partout ailleurs... Non, non, ma foi, puisque j'ai celle-là, je la garderai. Et monsieur a raison, c'est une charmante propriété. Le contrat, s'il vous plaît. Alors, voici. Ah, si monsieur le comte veut bien signer ici. Et puis là. Voilà. Bertuccio, donnez 55 000 francs à monsieur. Les voici, excellence. Bien, avez-vous apporté les clés ? Elles sont aux mains du concierge qui garde la maison. Euh, voici l'ordre que je lui ai donné d'installer monsieur dans sa propriété. Fort bien. Mais, monsieur le comte s'est trompé, ce n'est que 50 000 francs, tout compris. Et vos honoraires ? Il se trouve payé moyennant cette somme. Mais n'êtes-vous pas venu d'Auteuil ici ? Oh, oui, sans doute, mais enfin, monsieur le comte... Il faut bien payer votre dérangement. Je vous remercie beaucoup, monsieur le comte. Monsieur Bertuccio, reconduisez, monsieur. Auteuil, rue de la Fontaine, numéro 28. C'est bien cela. Maintenant, dois-je m'en rapporter un aveu arraché par la terreur. Enfin bon, dans une heure, je saurai tout. Bertuccio. Monsieur le comte. Ne m'avez-vous pas dit autrefois que vous aviez voyagé en France ? Dans certaines parties de la France, oui, Excellence. Vous connaissez les environs de Paris, sans doute. Non. Non, Excellence, non. Ah, c'est fâcheux, car je veux aller ce soir même voir ma nouvelle propriété. Et en venant avec moi, vous m'eussiez donné sans doute d'utiles renseignements. À Auteuil ? Moi, allez, à Auteuil... Mais qu'y a-t-il d'étonnant que vous veniez à Auteuil ? Quand j'y demeurerai, il faudra bien que vous y veniez. Ah, ça m'est que vous arrive-t-il ? Allez-vous me faire sonner une seconde fois pour la voiture ? Les chevaux de son excellence ! La voiture ! Pauvre Bertuccio ! Est-ce que... Est-ce que je vais avec M. le comte ? Sans doute ! Il faut bien que vous donniez vos ordres, puisque je vais habiter cette maison. Il n'y a personne. La maison est à vendre. Et la maison est vendue, brave homme. À son excellence, M. le comte de Monte-Cristo. Voici l'ordre du notaire. Ah ! Et c'est M. qui vient l'habiter ? Oui, mon ami. Et je tâcherai que vous n'ayez pas à regretter votre ancien maître. Oh, monsieur, il y a cinq ans que M. le marquis de Saint-Méran n'est pas venu. Marquis de Saint-Méran. Il me semble que ce nom ne m'est pas inconnu. Un vieux gentilhomme, fidèle serviteur des bourbons. Il avait une fille unique qu'il avait mariée à M. de Villefort, qui a été procureur du roi. Et qui doit l'être encore. Villefort. Cette fille n'est-elle pas morte ? Oui, monsieur. Il y a une vingtaine d'années. Et depuis, nous n'avons pas revu trois fois, le pauvre cher marquis. Merci. J'aimerais voir la maison. Bertout, je prenais une des lanternes de la voiture et montrais-moi les appartements. Oui, monsieur le comte. Tiens. Voilà un escalier de dégagement. Passez devant Bertout, Jean. Et voyons où il mène. Monsieur, il mène au jardin. Et comment savez-vous cela ? C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il doit y aller. Eh bien, assurons-nous-en. Eh bien, monsieur Bertout, Jean. Venez donc. Non, non. Non, non, je n'irai pas plus loin. C'est impossible. Qu'est-ce à dire ? Ce n'est pas naturel. Ayant une maison à acheter, à Paris, vous l'achetiez justement à Hauteuil. Et que... Et que l'achetant à Hauteuil, cette maison soit le numéro 28. De la rue de la Fontaine. J'espérais que ce serait une autre maison. Comme s'il n'y avait pas d'autre maison à Hauteuil que celle de l'assassinat. Oh, quel vilain mot. Éloignez-vous, monsieur. Je vous en supplie. Vous êtes justement à la place. Quelle place ? À la place où il est tombé. C'était Le Comte de Montecristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 15e épisode, Le Déjeuner. Avec Edmond Dantès, alias Montecristo, Pierre Santini, Bertuccio André Weber, Lucien Debray, Gilles Guillot, Le Concierge Jean Brunel, Albert de Morcerf, Richard Leduc, Beauchamp, Philippe Mercier, Château-Renaud, François Marguier, Maximilien Morel, Pierre Arditti, Le Comte de Morcerf, Jean-François Calvé, Mercedes, Martine Sarcet, le notaire, Yves Pénaud, L'annonceur, Bernard Lavalette. Brutage Louis Amiel, chef opérateur du son, Marcel Grenier, Collaboration technique, Bernard Delfieux, Régisseur de production, Anna Cybert, Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 31 octobre 1980. Vous pouvez le télécharger ainsi que les précédents sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Lundi à la même heure, la suite. Et d'ici là, vous êtes évidemment autorisé à relire le roman d'Alexandre Dumas.